Bonjour, je suis Arnaud, le cofondateur de Tombouctou. Bonjour, je m'appelle Valentine et j'ai co-créé Tombouctou. L'objectif de Tombouctou, c'est de donner une seconde vie au livre tout en créant du lien social. On pense notamment au village d'Arnaud où il y a 107 habitants, pas de bibliothèque municipale. Créer du lien autour du livre, c'est quelque chose d'important dans ces lieux qu'on pourrait qualifier de désert culturel. Tombouctou, c'est un outil très simple, vous allez devenir membre, vous abonner sur le site et à partir d'un abonnement assez symbolique de 19 euros par an, une sorte d'adhésion à une bibliothèque municipale, vous allez pouvoir rentrer tous vos livres sur le site et les mettre en partage avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche que vous. Alors en pratique, c'est très simple, vous allez utiliser l'application Tombouctou de votre smartphone et à partir de là, vous allez scanner les codes barres des livres que vous voulez mettre en partage. Ça va rentrer sur le site, très simplement, la couverture du livre avec le résumé du livre et puis derrière, vous allez pouvoir mettre votre commentaire, dire si c'est un livre que vous avez aimé ou pas, par exemple. Mais surtout, taguer chacun de ces livres en fonction de ce que vous voulez en faire. Vous pouvez le donner, le prêter ou le vendre. Et vous allez rejoindre d'autres personnes qui ont fait le même travail, d'autres communautés existantes. Mais vous allez peut-être aussi créer vos communautés. Imaginez, par exemple, que vous habitiez dans un immeuble de 20 habitants. Et bien, il y a dans cet immeuble 20 bibliothèques qui ne se parlent pas entre elles. Et bien, vous pourrez très bien inviter tous les habitants de votre immeuble à créer leur compte sur Tombouctou. Ça peut être vos amis, ça peut être les salariés dans l'entreprise. La plus belle communauté de proximité, c'est celle qu'on côtoie tous les jours, celle des salariés de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, sur Tombouctou, nous avons créé une entrée pour les entreprises qui permet à l'entreprise d'acheter des abonnements et de les donner à tous ses salariés pour qu'ils puissent partager leurs livres entre eux au quotidien. Aujourd'hui, le site connaît un pic d'adhésion. Depuis le début de l'année, on est presque à 1000 personnes, avec 115 communautés et près de 800 livres. Du coup, avec les premiers retours utilisateurs, on travaille sur de nouvelles fonctionnalités sur le site et sur l'application. Et on travaille aussi sur le développement de nos fonctionnalités sociétales, notamment le don aux associations ou aux ONG dans le secteur du livre. Après, on recherche aussi des partenariats pour promouvoir le livre, notamment les transports en commun. Vous aimez Tombouctou ? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre en devenant membre, mais aussi vous pouvez devenir actionnaire avec la campagne LITA que nous lançons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada